Je me rappelle de ce pilier qui se lève, qui d'habitude ne parle jamais et qui se lève et qui se met face à Edith Jones et lui dit mais bien sûr qu'on veut jouer et tu as vu ce qu'on est en train de te mettre en mêlée. L'autre reste quoi ? Il ne sait plus quoi dire, il tourne les talons et il s'en va. Ça c'était énorme. Pour moi le rugby est un passeport sur le monde puisque c'est grâce au rugby que j'ai construit ma vie d'homme à travers beaucoup de pays où on joue au rugby et c'est grâce aux rencontres de rugby que j'ai eu le parcours que j'ai eu à ce moment de ma vie. Donc oui c'est une belle école de la vie, une belle école qui a de bien à construire la vie. Je suis venu au rugby à l'âge de 15-16 ans. Jusque là je jouais au basket dans mon village de Grandfonds, casse-téculier à côté d'Agen. Donc voilà j'étais petit-fils de joueur de rugby, fils de joueur de rugby. Et donc quand on grandit à l'âge en général ça marque. Tous les amis de mon père m'expliquaient que je ne jouais jamais à l'âge, qu'il fallait que j'arrête de rêver, je ne faisais pas de maître. Et puis j'ai compris vers le collège qu'y compris avec les filles à l'école, si on ne faisait pas du rugby à l'âge, ça ne pouvait pas marcher. Donc j'ai choisi de bouger du basket au rugby à l'âge de 16 ans. où j'ai signé ma première licence, où je suis à Agen. C'était à Agen, la première fois. C'était ce qu'on appelait les anciens vestiaires sur la butte de Bébert, avec toutes les catégories mélangées. Donc les premiers entraînements, l'été, 15-16 ans, j'avais Philippe Motte comme premier entraîneur. Et donc c'était déjà d'entrer, on rigolait. Tous les gars avec qui j'ai commencé le rugby, je les connaissais d'Andorre. Donc non, pas cette première impression qu'on peut avoir quand on commence beaucoup plus jeune. Ça faisait quelque chose parce que surtout à l'époque, là on est dans les années 2000, à Agen il y avait une équipe formidable qui a fini, qui a fait une finale en 2002, contre Biarritz d'ailleurs, perdue en prolongation avec un drop de Dumasas. Et donc cette période là, il y avait Benazi, Christophe Delo, Cédric Emanz, Krenka, Ruey, Hassan, je peux vous faire toute la compo, le 15 qui a démarré contre Biarritz. Donc Christian Lanta et Christophe Delo, et ensuite est passé entraîneur. Et non, c'était formidable. Chez nous, à Agen, c'est une véritable religion, on vit que pour ce club. Donc ouais, c'était des bons souvenirs. Il faut savoir qu'à Hong Kong, les dix dernières années, je jouais dans un club qui n'avait pas de vestiaire. Donc chez nous, c'était, on se changeait au bord du terrain et on repartait se doucher, on repartait se doucher chez nous. Mais oui, oui, j'ai un souvenir de mon dernier match qui était maintenant en 2018. 2018, oui, c'était une finale de championnat de Hong Kong, le septième titre d'affilée pour notre part avec le Valet RFC. C'était en 2018, voilà, ce dernier match de rugby. Alors on se dit toujours que, bon à ce moment-là, c'était une décision d'arrêter, qu'il y en avait assez. Puis une fois qu'on a arrêté, quand même, ça manque. Voilà, si je pouvais, j'aimerais bien pouvoir revivre ça, oui. Rejouer, rajeunir, reprendre dix ans et rejouer avec des copains au rugby, oui. Un vestiaire, déjà, c'est comme une cathédrale. C'est un endroit où il se passe de tout. C'est comme la vie en dehors, mais à l'intérieur et notre vie à nous, qui nous appartient. Jouer au BO, c'est un endroit où il se passe beaucoup de choses. Donc ça a fini la dernière fois, il y a trois semaines, c'était beaucoup de joie. Enfin, il y a deux mois, pardon. C'était beaucoup de joie, beaucoup de célébrations. Mais des fois aussi, c'est de la tristesse. Des fois, c'est de la colère. Des fois, ici, nous, c'est l'investiaire où on s'entraîne, où on joue. Donc c'est toujours cet endroit central dans le stade, dans la vie du club où tout se passe. C'est là où on accueille les gens, quand il y a des nouveaux. C'est là où on dit au revoir à certains d'autres qui nous quittent. C'est là où on accomplit. C'est là où on échoue. C'est tout ça. Donc en fait, c'est un résumé de la vie. Je pense que j'ai perdu l'odeur depuis que j'ai vu Fabien Barcella en Krabos à Agen, boire du Centoil avant le match. Je crois qu'à ce moment-là, ça m'a coupé l'odorat moi aussi. Et donc depuis ça, oui, on parle souvent de l'odeur du camphre, le bruit des crampons sur le carrelage. Tout ça, c'est vrai. Mais voilà, moi, c'est quelque chose d'agréable. Mais c'est plutôt les regards entre les hommes, les comportements, les interactions entre les gens avant un match qui me marquent plus que ces odeurs et ces bruits. On vit quelque chose d'une aventure commune avec un groupe. Donc comme tu l'as dit, on est dans la vie lambda normale, avec des interactions avec beaucoup de choses tous les jours, toute la semaine, toute l'année d'une vie normale. Et puis à partir où on rentre dans le vestiaire, on est avec le groupe avec lequel on évolue, avec lequel on travaille, avec lequel on a un objectif commun, avec lequel on vit une aventure. Donc quelque part, c'est à la fois un sentiment protecteur. On rentre dans une bulle qui nous protège et à la fois une bulle où on s'expose, parce qu'on a un objectif commun à réaliser, une histoire à vivre. Donc pour la réaliser, il faut accomplir des choses ensemble. Et donc à partir du moment où on rentre dans ce vestiaire, c'est cette bulle-là d'aventure commune qu'on va avoir peut-être du mal à expliquer à l'extérieur, puisque c'est quelque chose qu'on vit et qui est inexplicable. Donc oui, en effet, c'est pas qu'on se métamorphose, mais qu'on change d'univers. Donc les hommes restent les mêmes, je pense que les personnalités restent les mêmes, les caractères restent les mêmes, mais ils sont dans un endroit complètement à part, un monde parallèle. Et donc c'est pour ça que des fois on peut dire que peut-être qu'on se métamorphose, mais je pense pas que les hommes changent en passant le palier d'un vestiaire. Qu'est-ce que tu joues à l'arrière ? Ah ben ça dépend pour qui ! Entre les avants et les trois quarts, déjà je crois pas que ça soit le même soir. Déjà la semaine, l'entraînement c'est pas le même soir, c'est pas la même vie. Moi personnellement je joue arrière, donc c'était très agréable d'aller sur un terrain de rugby. Quand vous êtes à l'arrière, vous avez parfois le temps d'observer ce qui se passe dans les tribunes, d'observer ce qui se passe sur tout le terrain. Donc oui, je trouvais que j'ai pas eu les mêmes souffrances que les camarades de la première ligne. Donc pour moi oui, c'était très agréable un terrain de rugby. Peur de mal faire sans doute, peur de la physicalité des choses ou de l'impact ou de se faire mal, non. Mais oui, peur de pas réaliser un objectif, de pas être à la hauteur pour le groupe, surtout dans une position d'arrière où on est le dernier rempart. Je me rappelle quand même à mon jeune âge où on parlait souvent et on va vous monter des quilles tout l'après-midi et vous allez voir, là quand on vous dit on va monter des quilles, c'est pour vous quoi. Donc vous y pensez que voilà, les un, deux, trois premiers ballons, il faut rassurer tout le monde. Donc là pareil, je reparlerai de la position d'arrière. Pour moi le modèle de ce poste qui n'éblouissait pas, mais qui était un phare pour l'équipe, c'est Pepito et Lorga à Agen, justement, les années 2000. Je crois que Pepito, dans toute sa carrière, il n'a pas eu le retour des lumières et des flashs de tous les médias et des télés, mais je crois qu'il n'a jamais raté un contre un après qu'un mec ait cassé une ligne. Peut-être qu'il n'a pas eu la lumière, mais en attendant, c'était vraiment le phare de l'équipe. Philippe, c'est là, jeune. Même si je n'étais pas encore assez aguerri à ce sport pour comprendre l'immensité de son talent et de sa carrière, mais c'est des souvenirs de jeunesse. J'ai vu Philippe jouer et je crois que c'est un peu comme avoir vu Michael Jordan quand notre génération jouait au basket. Et puis après, dans les années 2000, un magicien extraordinaire qui faisait lever les tribunes à chaque fois qu'il faisait simplement une passe, c'était Christophe Delo. Un type incroyable qui était parti du stade toulousain après avoir tout gagné, qui était venu à Agen pour finir sa carrière, qui avait déjà un certain âge. Et à chaque fois qu'il touchait le ballon, Arthur Armandie se levait parce que vraiment c'était éblouissant. Il y a des gens avec qui on a plus d'affinités que d'autres. Donc il y a toutes les catégories de relations dans un vestiaire et dans un groupe. Il y a les vraies grandes amitiés pour la vie. Il y a les amitiés, il y a les copains. Il y a des gens des fois qui parfois se heurtent parce que ça fait quand même des vides avec beaucoup de monde dans un même endroit pendant pas mal de temps. Mais à la fin, je n'ai pas le souvenir de personnes, par exemple, qui se seraient, dans mon entourage, dans mes clubs et dans mes groupes, qui se seraient brouillées, qui ne seraient plus jamais reparlées et qui en auraient fait des oppositions de vie personnelle à Dita Metternam. Non, je n'ai jamais connu ça. J'ai plutôt que des bons souvenirs. Alors nous, on est la génération Y qui a les réseaux sociaux. Donc pour avoir à peu près joué dans plein de pays dans le monde, on reste toujours en contact. Il y a, même si on ne se parle pas tous les jours, des fois, sur des groupes, les WhatsApp, les Facebook, il y en a toujours un qui raconte la naissance de son dernier ou de son dernier match, sa dernière cérémonie d'anniversaire. Et donc les liens restent. Les liens restent à travers les expériences de jeunesse commune qu'on a tous connues en quatre coins du monde. Dans le rugby, les copains d'Agen, les frères Inigo avec qui on a grandi ensemble, on joue ensemble. Brice Dulin qui est à La Rochelle, Damien Clerc qui est maintenant à l'Irak. Je pourrais vous citer tous les gars qui sont passés par Agen. Oui, c'est avec ceux-là. De toute façon, avant le centre de formation, quand vous jouez en cadets, c'est les plus belles années parce qu'il n'y a pas encore les contrats, il n'y a pas encore les objectifs de carrière individuelle de tout un chacun. Donc on entend souvent nos coachs nous dire profitez-en parce qu'après, ce n'est pas pareil. On ne le comprend pas à ce moment-là, mais on s'en aperçoit toujours à la fin qu'en effet, c'est pareil. Donc aujourd'hui, à Viarritz, par exemple, on a Serge Blanco qui s'occupait des cadets l'année dernière. Ils mesureront ces cadets dans les prochaines années l'immense chance qu'ils avaient parce que qui plus que Serge a sans doute transmis ce message du fait qu'il fallait qu'ils profitent, qu'ils jouent, qu'ils s'amusent. Et je suis sûr qu'ils l'ont écouté. Mais même avec ça, dans 10 ans, ils se diront qu'on n'en a pas encore assez profité parce qu'après, ce n'est pas pareil. Surtout avec l'évolution du rugby, tel qu'il est avec le professionnalisme. Il est évident qu'il y a des relations qui se créent, des amitiés qui se créent dans le professionnalisme. Il ne faut pas diaboliser le professionnalisme non plus. Ça reste des belles histoires humaines. Nous, à Viarritz, on vit une belle histoire humaine avec notre groupe depuis trois ans. Mais c'est vrai que rien ne remplace les années d'école de rugby, ça, j'en suis sûr. Je crois que j'aurais aimé être comme mon père, talonneur. Et ouais, talonneur, c'était pour moi, c'était le petit dégourdi au milieu des... Enfin, c'est le petit dégourdi qui n'est pas petit et qui est dégourdi peut-être, ça dépend lesquels. Mais qui quand même, voilà, est un type au centre de la mêlée. Qui pour moi, c'est le deuxième demi de mêlée. Et voilà, c'est un autre talonneur. En France, oui, c'est vrai que souvent, ça chambre entre les avants et les trois quarts sur le QI. Pour avoir joué dans d'autres pays, je n'ai jamais trop ressenti cette opposition-là. Enfin, pas opposition, mais ce chambrage-là, ce bis-bis entre les deux. Mais c'est vrai qu'en France, on aime bien parler de la différence entre les avants et les trois quarts. Ce qui est sûr, c'est qu'en effet, on a avant tout besoin d'avant, avant d'avoir besoin de trois quarts. Je crois que les trois quarts, c'est assez interchangeable. Alors que les avants, quand vous en avez un, un bon, ils vont mieux vraiment le choisir pour le garder. Et être sûr, ça part de là. Franchement, non. Ça va. Je vis bien sans. Je ne risquais pas d'en avoir. Parce qu'on va dire que je ne portais pas 20 plaquages par match. Non, je suis très heureux sans. Ça me va. La Légion d'honneur aussi, d'ailleurs. Mais la Légion d'honneur tout court aussi, ça me va de ne pas l'avoir. Non, non. Je suis heureux de ma vie comme ça, sans chou-fleur. Pour un avant, oui, je pense. Pour un trois quarts, en effet, c'est preuve de grande bravoure et de grand courage. Bon, félicitations à ceux qui en ont obtenu une. Malheureusement, pour moi, ça n'a pas été le cas. La passe, quelle qu'elle soit, d'ailleurs. Il y a la passe décisive. Forcément, un deux contre un. Et donner le ballon pour un essai, c'est formidable. Mais juste faire une passe, ça veut dire qu'on a réussi à garder le ballon en vie et le conserver. Ça veut dire qu'on avait ce qu'on pourrait appeler peut-être une problématique à un endroit posé du terrain. Un molle, un ruck, n'importe quoi, une phase statique. Et l'équipe s'est débrouillée pour que le ballon soit toujours vivant dans notre camp. Et on l'envoie vers un autre espace, vers un autre point de rencontre, pour aller gérer une nouvelle problématique tous ensemble. Et essayer de trouver une nouvelle solution qui amènera une autre passe. Et qui, donc, fait que le jeu se poursuit. Et voilà, sans faute. Donc, c'est-à-dire avoir réussi à faire une passe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une faute sur l'action d'avant. Alors que le jeu appelle la faute. Et donc, cette sortie de cette situation compliquée qui pourrait amener une faute. Donc, c'est chouette. Quelque part, les gens pourraient me dire qu'une passe, c'est une façon de s'échapper. Voilà, je serais très content de le confirmer. On s'échappe d'une zone à risque. On a failli perdre le ballon ensemble pour aller le sauver et l'amener vers d'autres cieux. Alors, moi, je n'ai pas le souvenir d'en avoir mis beaucoup. D'en avoir reçu, oui. C'était, donc, je ne pourrais pas vous parler de la jouissance d'en mettre un. Par contre, je peux vous parler de la jouissance de se relever après en avoir pris un. Ça, ça m'est arrivé bon nombre de fois. Donc, voilà, il y a la tête qui tourne. On est un peu grouillis. Mais juste la fierté de se relever et de faire comme si rien ne s'était passé, c'est déjà assez sympathique. Au début, quand on le fait, c'est par mimétisme, je pense, puisqu'on a vu les autres le faire, les grands le faire. Donc, quand on est jeune, on se dit qu'on va le faire puisqu'ils le font. Et puis, en fait, après, on se l'approprie. Et en fait, on en a besoin. On en a besoin parce que c'est un moment de vérité, le match après les entraînements. On a besoin de valider le travail fait en commun. Donc, d'ailleurs, je n'aime pas le mot travail. Ce n'est pas le travail, c'est le plaisir, l'entraînement est en commun. Je commence à répéter moi-même des mimétismes de joueurs qu'on entend tout le temps à la télé. Quand j'entends tout le monde dire on va repartir au travail, à chaque fois, je suis effaré parce que je ne crois pas que ça soit un travail tout court. Donc, oui, le besoin d'être ensemble parce qu'il y a un moment de vérité à passer. Et donc, on a besoin des autres et on a besoin de le passer ensemble. Donc, c'est pour ça qu'on se rapproche pour se le répéter une nouvelle fois, même si on le sait déjà. Mais on a besoin de le faire, pour se le dire une dernière fois, pour être sûr d'avoir bien appris nos leçons. Encéphalogramme plat dans mon coin. Peut-être que jeune, ça me prenait d'avoir des process à répéter. Ce n'est pas non plus Zinedine Zidane d'avoir le crampon droit, d'avoir le crampon gauche, ce n'est pas non plus ça. Mais toujours essayer de mettre dans une certaine partie du vestiaire. Toujours respecter le timing match après match. Non, plutôt très calme. Plutôt très calme et observateur. Regarder les gros en train de se remonter la bourriche. Encore une fois, j'en reviens à Marseille, mais regarder le spectacle. Par exemple, pas plus tard que l'année dernière, je crois que c'était avant Grenoble, le quart de finale. Là, on a rigolé. Avant le quart de finale contre Grenoble, Yvan Vatremez et François Daros, qui sont tic et tac, inséparables. Ils sont tout le temps ensemble, les deux. L'ancienne génération de notre vestiaire. Ils étaient chauffés tout le long. Je ne te sens pas. Mais non, je ne te sens pas. Et au moment où ils se mettent en rond, donc moi, je ne suis pas dans le cercle, je les regarde du banc. Et là, les types commencent à se chauffer une première fois à la tête. Et puis, ils y reviennent et ils se mettent une espèce de boule. Et donc, François Daros, ouvert tout le front à deux minutes de rentrée sur le terrain. Et toute l'équipe qui s'arrête, surtout les étrangers, les Britanniques. Et ça, ils ne comprennent pas. Tout le monde s'arrête et tout le monde a explosé derrière deux minutes avant de rentrer sur le stade. On a failli prendre un protocole commotion pour Daros avant qu'il rentre. A partir du moment où certains en ont besoin, je pense qu'il l'est. Et donc, il y en a qui en ont besoin. Moi, je dirais que surtout les latins en ont besoin. C'est quelque chose d'important. Alors, tout à l'heure, on parlait du contact physique, mais il y a aussi le contact sonore. Et donc, je dirais que les latins dans un vestiaire, pour ce qui est du nôtre, ont besoin d'entendre. D'abord, un lien auditif au-delà du lien visuel jusqu'au dernier moment. Après, je l'observe moins sur les populations britanniques. Où eux, ils sont plutôt dans leur match. Souvent, on les voit mettre des écouteurs et se couper avec de la musique. Et eux, ils ont moins besoin. On va dire qu'ils ont essayé toute la semaine d'analyser ce qu'on attendait d'eux. Et à partir de là, ils sont prêts à le délivrer. Mais les Français, nous, les Latins, on a besoin qu'on nous tienne jusqu'au dernier moment avant de nous relâcher dans l'arène. La mi-temps, pas du tout. La mi-temps, pas du tout. Je vais dire l'avant-match. Oui, l'avant-match. L'avant-match, parce que l'après-match, il y a des victoires, c'est chouette, mais il y a aussi des défaites. Il y a aussi souvent des dernières fois, quand c'est des fins de saison, quand ça s'arrête là, quand l'histoire s'arrête là. Alors que l'avant-match, tout est possible. L'avant-match, c'est le domaine du tout est possible. C'est l'optimisme, c'est l'envie, c'est l'ambition. C'est ça. Donc l'avant-match, pour moi, c'est beaucoup plus sympa. C'est un côté plus positif. L'après-match, ça peut l'être beaucoup, mais ça reste quand même aléatoire. Qu'est-ce que ça modifie les comportements ? Bien sûr que ça modifie les comportements. Par exemple, nous, on est tous les deux dans une interaction. S'il y avait une troisième personne qui était là, forcément nos interactions ne seraient pas les mêmes. Donc la caméra vient forcément modifier ça. Après, sur les nouvelles générations, je crois qu'ils ont grandi avec. Ils ont grandi avec les réseaux sociaux. Donc pour eux, c'est de l'ordre de la normalité. Je ne suis pas sûr que ça change leur façon de faire. Par contre, je suis sûr que des comportements ont dû changer au moment où on a basculé. Ceux qui ne l'avaient pas avant et qui l'ont vécu après, ils ont dû le sentir. Respecter un arbitre en tant qu'homme, non, ce n'est pas compliqué. Après, c'est vrai qu'on me pose la question à moi. Je crois que j'ai fait 7 commissions de discipline sur la dernière saison. Par contre, ce n'est pas pour les arbitres. Je crois que la commission de discipline avait décidé que j'étais responsable du Covid. Ils avaient décidé de s'occuper de moi. J'y suis allé normal. Le Covid est toujours là. Les arbitres font un métier très compliqué. Ça ne sert à rien de leur parler pendant le match. Par contre, souvent après, ça se passe très bien quand on veut décortiquer les actions. On parle avec eux. Ça se passe absolument très bien. Mais c'est vrai que des fois, ça m'arrivait en tant que président. Parfois, dans les tribunes, cette année, en Pro D2, c'est folklorique. Des fois, ça râlait. J'ai arbitré et j'ai mon diplôme d'arbitre au bord de rugby. Quand je jouais pour l'équipe nationale de Hong Kong, quand je jouais pour la Fédération de Hong Kong, il m'était arrivé de m'emporter un petit peu sur un arbitre. Et donc, j'avais été condamné par la Fédé il y a huit ans à un travail d'intérêt général qui était de passer mon diplôme d'arbitre au World Rugby là-bas. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis exécuté. Et donc, j'ai mon diplôme d'arbitre. Au début, c'était un choix assumé. Donc, non. Et en fait, un ou deux ans après, j'ai eu un accident de moto qui me prive aujourd'hui de ma main droite et donc de pouvoir juste faire des passes avec les copains. Donc, oui, juste le fait d'aller sur un terrain, mais pas forcément pour faire du rugby à plaquer. Refaire un toucher. Si vous allez à Agen, il y a un célèbre club de toucher qui s'appelle le Club des Charlots. C'est des gars de 20 jusqu'à 60 ans et ça joue tous les jeudis soirs au toucher. Et ça, c'est extraordinaire. Je crois même qu'il y en a un qui a plus de 70 ans qui joue encore. Et ça, l'amour du jeu, la flamme pour le jeu, quel que soit le niveau, que ça soit plaqué ou pas, ça, oui, on le garde toujours. Moi, je me décrirais comme plutôt joueur. Je pense qu'il faut qu'il soit copain avec ses joueurs, tout en maintenant avec le professionnalisme, en arrivant à garder quand même un peu de distance, parce qu'il reste face à un vestiaire de 50 professionnels. Et il ne faut pas non plus trop lâcher la corde, parce que si ça devient la foire avec des relations amicales, là, vous ne tenez plus rien. Donc c'est le difficile équilibre pour l'entraîneur-entraînant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des staffs avec peut-être 10 ou 15 personnes, parce que tout le monde va pouvoir être entraîneur-entraînant et tout le monde va pouvoir faire preuve d'autorité de façon équilibrée. Donc quand il y en a un qui relâche la pression et qui devient un peu plus sympa, il y en a un autre qui peut venir repasser pour remettre de l'autorité. Voilà, tout ça est une question d'équilibre, de tectonique des plaques en permanence. Et donc vu comme ça, sur une heure, ça a l'air facile ce jeu de rôle. Par contre, sur 10 mois, 12 mois, quand une saison dure tout ce temps, c'est un vrai, vrai job, un vrai, vrai métier où il n'y a pas que la partie technique au rugby qui rentre en compte. Voilà, c'est un métier très, très compliqué. J'ai entraîné, là aussi, j'ai passé mon diplôme. J'ai entraîné très longtemps des enfants à Hong Kong. J'ai entraîné pendant 6 ans dans les catégories de moins de 11. J'ai suivi la même génération jusqu'au moins de 18, moins 19. De très, très bons souvenirs. Avec une génération qui maintenant, d'ailleurs, certains sont joueurs de rugby en pro. Et donc, ça pourrait même m'amener parfois à les recruter. Donc, la vie passe, on vieillit. Moi, pour mon cas, j'ai jamais porté les couleurs du Biarritz Olympique. J'ai même pas porté les couleurs d'aucun club basque. Donc, pour moi, je me suis installé dans le costume. J'ai fait venir avec mes hommes de confiance. J'ai installé tout de suite pour mettre en place l'organisation comme voulait. Mathieu Clarkin en premier lieu, mon directeur sportif et mon ami. Donc, moi, il y a total... Comme on dit souvent, moi, je suis le président du club. Mathieu est le président du rugby. Donc, non, je n'interfère jamais, jamais, jamais dans une compo d'équipe ou dans quoi que ce soit. Il m'arrive de faire un discours après le match pour donner à chaud des grandes directions, des satisfactions, des déceptions. Mais jamais dans la technique. Ça, ça appartient au staff en qui j'ai toute confiance. Donc, ça serait malvenu d'aller faire un apport technique sur ça. Alors qu'en fait, on a fait confiance à un staff de 15 personnes. Ça serait de renlever la confiance à partir du moment où on intervient. Voilà. Beaucoup de fierté, oui. Parce que Hong Kong, pour moi, est ma maison. C'est là où je me suis... C'est le pays, pendant dix ans, où je me suis construit en tant qu'homme, où j'ai construit ma vie. C'est le pays qui m'a accueilli. Je crois que c'est mes meilleurs souvenirs rugby. Alors, pas que la vie internationale avec Hong Kong. La vie tout court à Hong Kong de rugbyman avec mon club. La vie du rugby à Hong Kong reste pour moi les meilleurs souvenirs avec l'école de rugby que j'ai eu. Ouais, ça n'a pas duré longtemps. C'était contre le Japon. Le Japon des D-Jones. Dernier match pour eux avant la Coupe du Monde. Et donc, c'était à Hong Kong. Et on se lève le matin. Black rain. Donc, c'est tempête. C'est typhon. Bon. On ne voit pas un mètre. Il pleut. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on arrive sur le terrain. Et franchement, il y a 50 centimètres d'eau. C'est un lac. C'est un vrai lac. Un vrai lac. Et là, l'arbitre dit, on joue. Donc, en fait, ce qui s'est passé là, c'est la fédé hongkongaise qui avait arrangé la chose. On ne pouvait absolument pas jouer ce match. Mais il savait que si le match commençait et s'arrêtait, ça donnait un match nul. Et donc, pour nous, faire un match nul contre le Japon, en termes de ranking world will be, de classement, c'était très important d'ailleurs, piquer des places. Donc, ils se sont arrangés tous. Et donc, on a commencé. Et là, je me rappelle d'un truc où on sort du vestiaire. On se met en ligne pour chanter les hymnes. Tellement il a plu, la sono ne marchait même pas. Donc, on reste alignés pendant 5 minutes à tous se regarder. Il n'y a pas d'hymne. Donc, vous me direz, moi, j'étais heureux parce que chanter l'hymne chinois hongkongais, en général, on fait semblant juste avec les lèvres. Et puis, on commence le match. J'étais à l'arrière. Pour être honnête, je ne voyais même pas le ballon. Donc, je crois que j'avais Goromaru de l'autre côté, mon alter ego. On ne se voyait même pas l'un l'autre. On ne voyait pas le ballon. Sur chaque ruck, il y avait des mecs qui pouvaient mourir de noyade. Ils étaient enfermés dessous, sous 50 cm d'eau. C'était terrible. Donc, au bout de 10 minutes, l'arbitre arrête le match. On nous envoie au vestiaire. En nous disant, dans 20 minutes, on décide si on continue ou pas. Et donc là, ça, c'est un des trucs les plus rigolos qui m'est arrivé. Donc, il n'y a pas photo entre Hong Kong et le Japon. À chaque fois qu'on joue, on prend 40. S'ils sont gentils, 60, s'ils s'énervent. Bon, là, ils étaient en préparation face Coupe du Monde. Donc, à mon avis, ils allaient être énervés. On rentre au vestiaire et on attend. Et à ce moment-là, Eddie Jones rentre furieux dans notre vestiaire, l'antraîneur du Japon. Et il dit, vous avez peur, vous ne voulez pas le jouer ce match parce que lui, il voulait continuer, il voulait que ça rejoue parce qu'il savait que si ça faisait match nul, il perdait des points World Rugby pour le classement Coupe du Monde. Et donc, vous avez peur, vous ne voulez pas rejouer. Et là, toute ma vie, je m'en rappellerai, on est face à Eddie Jones. On avait un pilier chinois. Bon, il était bon, mais on se faisait quand même sacrément remuer en mêlée. C'était Marc Dalmazo, le coach. On se faisait quand même sacrément remuer en mêlée par le Japon. Et je me rappelle de ce pilier qui se lève et qui d'habitude ne parle jamais et qui se lève et se met face à Eddie Jones. Il lui dit, mais bien sûr qu'on veut jouer. T'as vu ce qu'on est en train de te mettre en mêlée ? Donc, l'autre reste quoi ? Il ne sait plus quoi dire. Il tourne les talons et il s'en va. Et donc, ça, c'était énorme. Et on a attendu. Le match n'est jamais reparti. Et donc, on a fini sur un match nul contre le Japon. Je n'ai jamais perdu contre le Japon. Et c'est une sacrée histoire. On était à Agen en 2003. On est champion de France Espoir. Il m'est arrivé de jouer dans cette équipe alors que je n'étais que Richel. Et donc, mon meilleur pote vient signer à Bayonne, Vincent Nigo. Donc, je suis intéressé pour partir aussi d'Agen. Bayonne est intéressé pour me rencontrer. Et donc, on se déplace tous les deux dans notre première voiture. Lui, il a 19 ans. Moi, j'en ai 18. Moi, 19. Lui, 20. Et on arrive à Bayonne. On rencontre un président d'assaut qui est toujours là aujourd'hui. Jean-Paul Champre. Toujours le même chapeau. Le même béret. Le même. Et je me rappelle qu'il file un contrat Espoir à Vincent qui est un an plus âgé que moi. Avec lequel il peut vivre et s'installer là. Et d'ailleurs, il l'a fort bien fait puisque c'est là qu'il a commencé sa carrière en top 14. Il avait beaucoup de matchs aux côtés de Richard Hurt. Et puis moi, il me dit, je te file 200 euros. Parce que t'es papa d'âge Espoir. Donc, je te file 200 euros. Comment je peux me débrouiller avec 200 euros pour vivre ? Donc, ça se fait pas à Bayonne. Vincent reste à Bayonne. Et moi, je suis parti à la section Paloisse. Voilà. Et donc, peut-être que c'était en 2000. Je sais plus les années. 2003, 4, 5. Mais en tout cas, on est par là. Et 2018, 15 ans après. Après avoir fait de gros, gros voyages. Beaucoup d'histoires. Beaucoup de parcours différents. Et par le plus grand des hasards. Dans un truc pas voulu, pas prévu. Me retrouver à Biarritz. Lors du premier derby, après avoir été arrivé en juin 2018. Je crois que le premier derby, il est en octobre. J'arrive en corbeille officiel. Et j'ai le président de l'assaut de Bayonne face à moi. Monsieur Champre qui est toujours là. Et là, je me suis dit, waouh. Si ce gars-là, à l'époque, m'avait récupéré. Ma vie aurait été sans doute complètement différente. Puisque c'est l'effet papillon. Il suffit simplement un petit changement pour que la diagonale ou la direction soit complètement différente. Peut-être qu'on serait pas là. Et peut-être que le Biarritz Olympique aussi aurait disparu il y a trois ans. Et qu'il n'y aurait pas eu plus de derby que ça. Donc voilà. Donc, merci Monsieur Champre d'avoir permis qu'à terme, à la fin, on s'est retrouvé avec le derby du siècle. Il y a trois mois où Biarritz a la Tubaïonne pour l'accès en top 14. Donc, je pense que c'est grâce à Monsieur Champre tout ça. Donc, merci beaucoup. Alors, je parle ni l'un ni l'autre. Le Basque, je ne comprends pas. Voilà. Je n'ai pas encore de notion de Basque. Le Ch'ti, on m'en avait beaucoup parlé. Et puis, ça va faire quand même quelques mois que je me rends très souvent sur place. Parce que, comme ça, pour me promener, j'aime bien la région. Et je vous avoue qu'on m'avait dit, il va y avoir du Ch'ti. Et pour l'instant, à Lille, je n'ai pas encore compris la différence entre le français de Bordeaux, d'Agin, de Biarritz et de Lille. Pour moi, je n'ai pas perçu la différence. Voilà. Et pourtant, on le sait que la semaine dernière, on y était. On a même été à Douai. Et je vous rassure, il parlait un français tout à fait audible et tout à fait compréhensible. Donc, voilà. Le Ch'ti, pour moi, je ne sais pas ce que c'est. C'est des mots guerriers qu'ils entendent dans un vestiaire ou qu'ils entendent par des, on va dire, des coachs un peu à l'anciel qui remontent la bobine avant le match. Ça, on le voit de moins en moins. Enfin, au niveau professionnel, de moins en moins de coachs avant le match, je l'explique, que ça va être la guerre. Parce que la guerre, c'est comme dire, si elle est bonne, on la joue. Ça, on l'entend de moins en moins. En tout cas, moi, j'espère que mes coachs ne diront jamais ça. Ils ne le diront jamais. Je vous rassure. J'y veillerai. Parce que si elle est bonne, on la joue. C'est un peu comme on va aller à la guerre. Chacun va avoir une définition différente de la bonne balle à jouer ou de la guerre. Donc là, on part, on est dans l'ordre de les gars. On est des pros. On s'entraîne 8 heures ensemble tous les jours. On met en place un plan. À partir où vous mettez des mots généralistes comme celui-là qui peuvent avoir des interprétations diverses et variées, vous perdez la direction collective. Parce que chacun a une façon de faire la guerre différente. Il y en a qui font la guerre en passant par le côté. Il y en a qui font la guerre en passant par derrière. Il y en a qui font la guerre en passant de front. Donc ouais, c'est des mots trop généralistes pour être employés. Donc à partir de là, on est vraiment dans l'émotion et pas dans la construction. On est vraiment dans l'émotion.